Non, voilà ! Ah, c'est un, c'est un qui, c'est un fort ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, il doit y avoir, il doit y avoir, c'est quoi ? C'est quoi ? Oui, c'est quoi ? Oui, ça va, ça các bạn, un air, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio Serpentina Vousz, c'est quoi que ce soit ? Non, mais c'est là ! C妳 dans le cul. Vous avez ... Les portes de Natלה En dessous, c'estééééééééééééééééééééééééééééééééééé C'est parti ! 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 Je suis parti ! C'est parti ! Ce n'est pas parti ! Je suis libre ! Je suis libre ! Le tout pour suite ! Je suis libre ! La voiture est nécessaire ! D'ailleurs, si je peux y arriver ! Prenons ça ! Vous arrivez 58-59, alors vous voyez la discrétion, on ne peut pas l'avoir en radio, c'est impossible, on est en ligne pour nous, on s'entend mieux comme ça. A bientôt ! Ok Michel, allez à tout à l'heure, allez Michel, allez, 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 allélui ! Merci, bonjour Eric ! Eric, tu passes 800-800, Eric. Salut Eric, salut ! Salut Christian, je vous fais un petit coucou du 0. Ok, ça marche ! Salut Michel, bonne bijouille ! Bon, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, à cette fois-côté. Ok, allez, sans problème. Tiens, je vais couper le petit ampli, tu me diras si tu reçois pareil, puisqu'à priori il y a des grandes propagations. Parce que là, je vais faire un petit essai d'antenne à l'autre, la Mach 750, je l'ai mis sur l'e-com, et Marie va me faire un petit essai là-dessus, mais non, sans FM, pour aller au terrain là. Voilà, ok, on s'est passé bien, il y a un. Avant d'être plus loin, est-ce que tu m'entends bien ? Ah, voilà, c'est 50 mètres Michel, tout à l'heure, c'était plus idéé, donc là, ça a perdu un train, un train idéé. Donc, c'est pas... c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure, c'est très bien. Et là, pas de problème, voilà, parce que c'est 50 mètres Michel, il est toujours à Marie, donc jusqu'à ce... Là, ça va, la température, bon, c'est pas les chaleurs, mais il fait un bon ciel bleu. D'ailleurs, j'ai fait des belles photos ce matin, là, j'ai fait 2-3 photos du volcan, là, il est tout blanc, tout enneigé. C'est... c'est du plus bel effet, hein. Attends, on fait voir, c'est un médicament. Voilà, donc là, j'étais sur le point de partir, je faisais un petit tour de galette avant de débrancher le Lyon-Gore, puisque je vais l'emmener sur le terrain. Je vais faire 2-3 essais avec la Mat 750, que je laisse ici. Et puis voilà, puis là, je suis en projet de tout descendre les aériens, là, pour remonter la verticale dessus, là, la Mat 750, au-dessus d'un Skyper avec la boîte d'accord, puisque je prépare une platine, comme j'avais sur le tripode militaire, j'avais une grosse platine ferroil, là, pour supporter la parabole. Et bien, je suis en train de l'adapter pour mettre le cas R600. J'ai retrouvé un vieux moteur, là, que j'avais dans mes cartons. Je l'ai remis en condition. Alors, tu sais comment je vais le réparer, puisque le moteur est bloqué, hein, il tournait plus. Deviens comment je vais réparer le moteur. Et bien, je l'ai rempli, j'ai mis une demi, sans le démonter, hein, puisqu'avant je le démonter, j'ai été sur internet. Il y a d'ailleurs un radiomateur qui explique ça, le feu de Dieu, hein, comment on démonte un moteur de KR600. Il y a des billes partout, il faut des petites clés, il faut des trucs, et puis moi, je ne suis pas du tout équipé pour ça en ce moment, puisque là, c'est un peu partout, des outils, ça traîne à droite à gauche. J'entends d'être bien stabilisé sur mon terrain pour recréer mon petit centre-atelier dans le camion, là, dans celui qui va me servir de local technique pour mes batteries, puisque je consacre les trois quarts pour toute l'alimentation, la flotte, l'ossemence et tout, et je me garde le cul du camion pour faire l'atelier, hein, qui va être juste à côté de l'emplacement où on va finir notre vie ici, hein, puisque là, on a trouvé un petit bout de terrain pour la musique. Enfin, eh bien, j'ai pris un tube, un tube, tu sais, les petits tubes rouges du W40, je l'ai rentré dedans, c'est un truc pour la flotte, sur le moteur, au cul du moteur, c'est un petit trou d'air où sûrement est coulé, là, la flotte, hein, ça doit être pour ça. J'ai vidé la moitié du W40 dedans, je l'ai ajouté dans tous les sens, ça me coulait partout, et mon vieux, au quart de temps, il a redémarré, hein, impeccable, parce que dedans, il y a un potentiel mètre de mémoire, il y a des contacts de fin et de butée, tout ça, ça doit être oxydé, eh bien, je peux te lire que ce produit, c'est vraiment un produit miracle, hein, et il marche au feu de Dieu, et l'avantage, c'est que je vais pouvoir mettre mon petit relais, c'est avec une seule descente de câble coaxial, je vais mettre la verticale au cul de ça, c'est-à-dire la boîte d'accord au cul de ce petit relais, et je pourrais passer verticale, donc multiband, puisque je vais mettre le fouet, le fouet, tu sais, il fait à peu près 7 mètres, qu'accorde la boîte d'accord à H2, je vais mettre ça au-dessus de la skypeur, et comme ça, tu vois, la verticale, parce que quand j'ai fait la bidouille, quand je branche le coin R600, j'ai mis un décomposant dedans, qui me transforme, parce que je sais plus ce que j'avais comme vu là, il me transforme le courant en 14 volts, et le relais, il te colle, tu vois, donc j'allume le moteur coaxial, donc tu as le bloc qui s'allume, et ça me colle le relais en haut de l'antenne là-haut, et donc je passe automatiquement en horizontal, et quand je coupe, je repense automatiquement en vertical. Est-ce que je me suis gâché, comprends, Eric ? похоже ! C'est quoi ? C'est quoi ? Mais voilà ? Ah, c'est quoi ? Je suis encore en fonction de l'histoire, je pense qu'il s'envoie, il n'a pas voulu avoir pas d'attention sur la femme, comme j'entendais tout à l'heure, on pouvait en produire une minute, le fréquence W, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la fréquence W, si j'éteins le poste, si je laisse 5 minutes, ça va, je le rallume, le poste fonctionne, mais par contre, si je l'éteins le soir et que je le rallume le matin, et bien le matin, il faut que j'attends entre 3 et 4 heures pour que le poste fonctionne, alors bon, comme il est en mobile, c'est défiant, parce que c'est surtout quand tu rentres dans la voiture qu'il faut qu'il s'allume, alors ça fait 48 heures qu'il reste allumé là, 48 heures que le phone reste allumé, alors donc là, tu vois, je vais le démonter, je vais le remettre dans la voiture, parce que j'ai des petits essais à faire l'allon encore, et puis voilà, parce que là, j'attends le pesteur, j'attends le pesteur pour la pente là, on est en train de faire l'entrée indépendante par rapport au propriétaire, enfin je me suis une entrée complètement indépendante, et comme ça, ça me permet de fermer le terrain entièrement jusqu'à Mont-Bernard des Rouges, j'ai à peu près, allez, grosso modo 30 mètres de but de terre à faire, comme on décaise d'un côté, on est de l'autre, et ces buts de terre, je les équipe avec des petits palmiers là, ça va être sympa, c'est sympa comme tout, et puis je suis tombé sur un un peu ici, franchement, parce que c'est le premier canarien avec qui on a un dialogue contré, tu vois, on a un dialogue contré, c'est-à-dire un dialogue intelligent, c'est pas qu'ils ne sont pas intelligents les gars là, mais ils te disent, ils ne veulent jamais te le faire, c'est toujours oui ou oui, dans un compte c'est toujours non, parce que c'est bizarre, tu vois, ils veulent tout, et puis ils ne te lâchent rien, et celui-là franchement, parce qu'ici, tu sais, le terrain, c'est comme si c'était le sang des personnes, c'est pire que du sang, et puis on ne peut pas avoir un terrain en location sans que toute la famille soit d'accord, alors comme c'est des générations, générations, c'est des gens qui ont des enfants jusqu'à je ne sais pas d'où, il suffit qu'il y en a qui disent non, t'as pas le terrain, voilà. Donc quand même, en gros, ça fait 3 ans, 3 ans qu'on cherchait quelque chose de concret, et l'avant-dernier, c'était quasiment bon, il était beaucoup plus long, et au dernier moment, le cabisse d'eau, c'était nul pour l'imberna de rose, tu vois, l'imberna de rose, je t'ai dit, c'était comme une grande structure de fer, et c'était nul pour ça, et puis le collègue avec qui je devais prendre ça, voilà, bon, j'en dirai pas plus, mais on a arrêté le projet ensemble, voilà. Alors tu vois, pour le terrain, ça a été très très compliqué, et puis franchement, c'était plein, là que j'ai rencontré, et bien, il s'avait déjà visité ce temps-là, vous en avez dit que c'était pas bien, que le propriétaire, c'était un fou furieux, en fin de compte, c'était au contraire, c'est parce qu'il est pas comme les voies qu'il n'y a rien ici, il écoute, il parle, et puis, pour vrai, je vais pas te dire des voisins de lui, il est légèrement plus intelligent, plus posé que certaines personnes, parce que lui, il a compris qu'au niveau du prix, c'est pas la peine de bastonner dans les bases saisons, puisque, en fin de compte, plus tu bastonnes, le moins tu loues, le moins tu peux faire l'acquisition, voilà. Alors, là, je vais aller faire ça là-bas, je vais faire mon petit truc là-bas, on a trouvé ça, puis pour des contrats renouvelables, j'en ai jusqu'à, allez, 60, on a compté l'autre fois, 75 ans, 75 ans, c'est le plus d'avant, donc, c'est que j'ai pas l'aménagement à faire, puisque moi, les maisons, pour moi, c'est fini, hein, moi, c'est même plus la peine de me parler de le baraque, donc, voilà, alors, on va planter les... on arbore d'abord, après, je vais planter mes grenadiers, puisque là, ici, c'est le pays de la Grenade, hein, et on va faire des lignes de grenadiers, là, sur à peu près 115 mètres, puisque c'est la profondeur de lignes de grenadiers, au moins, de la structure, après, ben, on va se faire notre petit corail de salade, notre petit corail d'oeufs de tomates, on va faire des bons colis, enfin, moi, j'ai les herbes de Provence, aussi, à faire, enfin, tu vois, on a vraiment la place avec une super bonne terre, la terre, elle vient de l'être pas mal, tu vois, et ça faisait 35 ans que c'était abandonné, là, t'imagines, 35 ans que ça faisait rien, la terre, donc, tu vois qu'elle va bien donner, là, je pense qu'elle est bien reposée, c'est bon, tu essaies ? ... 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